... Alors, je disais donc que M. Mamoudou Talait est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que c'est un homme courtois, enthousiaste, volontariste et travailleur. Alors, je connais le président Macky Sall, il ne peut pas laisser quelqu'un à la tête de différents départements pendant 12 ans parce que seulement c'est son ami. Donc, M. le ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier. Le ministère des Collectivités territoriales nous a toujours accompagnés, nous a toujours soutenus. Donc, je ne suis pas en terrain inconnu, de l'extérieur, comme je l'ai dit à M. le ministre. Et bien entendu, à l'intérieur, ça peut se présenter autrement. Et les positions aussi peuvent se présenter autrement. Mais, étant donné que nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des citoyens et nous sommes tous aussi des enfants de la République, nous devons pouvoir travailler ensemble par le dialogue et la concertation. Et c'est le message que je voudrais adresser aux travailleurs, à l'intersyndicale. Nous connaissons un peu, un tout petit peu, le problème, mais nous pensons que ce qui devrait être fait jusqu'à présent a été réalisé par mon prédécesseur. Il nous suffira de continuer le travail pour l'achever. Et vous pouvez compter sur notre disponibilité et sur notre engagement pour le plus rapidement possible mettre un terme à ce problème. Les problèmes sont nombreux. Certains ont trouvé des solutions avec M. le ministre, qui n'a fait qu'un an à la tête de ce département. Les problèmes relatifs à l'état civil, à la fonction publique locale, à l'intercommunalité, à l'élargement des compétences transférées, à la révision de la droit de la décentralisation, à l'aménagement et le développement des territoires, mais aussi à la coopération décentralisée, qui est une excellente initiative que M. le ministre a été amené à apprendre. Je voudrais rassurer les cadres de ce département que nous leur tendons la main pour continuer à travailler en équipe, en équipe, en équipe soudée, en équipe loyale, en équipe engagée pour l'État et pour la République. Et j'essaie de pouvoir compter sur ces compétences de l'administration sénégalaise. Je connais déjà beaucoup de visages ici, parce que nous sommes tous de ce pays et nous tous, nous cherchons à servir ce pays. J'ai beaucoup de ressemblances avec mon prédécesseur. Je cherche toujours à être courtois sans être faible, mais aussi à être ouvert. Mon style de travail est un style de travail direct. Mes portes seront toujours ouvertes. Ouvertes aux cadres, ouvertes aux travailleurs, mais ouvertes aussi aux associations fêtières, que sont l'UAL, l'AMS et l'ADES. Pour qu'ensemble, qu'on puisse travailler à l'intérieur de nos bureaux, envisager des solutions à proposer aux uns et aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada